Des joueurs qui ont brillé aujourd'hui, sans doute Parc également, sont à Servette grâce à l'homme dont on va vous parler maintenant, un véritable dénicheur de talent, son nom, Gérard Bonneau, après 25 ans passé à l'Olympique lyonnais, où il a découvert des joueurs comme Ben Arfa, Umtiti, Tolisso ou encore Martial. Il est désormais en charge du recrutement du Servette FC. Voici son portrait, réalisé par Stéphane Rinaldi, Jan Björkvinsson et Vanessa de Couvette. Le 19 novembre dernier, comme 110 autres recruteurs venus de toute l'Europe, Gérard Bonneau était à la maladière avec son adjoint Carlos Varela pour le match entre les espoirs suisses et français. Son but, toujours le même, voir ou revoir celui qui sera peut-être un futur joueur du Servette. Les espoirs sont très suivis, c'est des jeunes joueurs, c'est des joueurs de 19, 20 ans, Ils sont suivis, ils sont déjà dans des grands clubs, mais il y a encore des plus grands clubs qui aimeraient acquérir ces joueurs-là. A 65 ans, l'ancien mentor de Benzema est arrivé à Genève en même temps qu'Alain Gaillère en 2018 et il a contribué à renforcer l'effectif et professionnaliser la cellule de scouting. A son actif notamment, l'arrivée des ex-lyonnais Sévrin et Konya, mais aussi Sassot, Schalke ou encore Kony. C'est une force tranquille, c'est la culture du football qu'on a besoin. Cette culture, c'est-à-dire parler football, comment est-ce qu'on parle aux joueurs, comment est-ce qu'on parle à un entraîneur, comment est-ce qu'on arrive à ne pas froisser le caractère des gens et ça c'est de l'expérience. Il dégage une forme de respect, de sincérité qui dégage en lui quand il vous parle et je pense que c'est ça qui accroche tout de suite et qui vous donne envie d'aller dans son club. Doté d'un énorme réseau, il dissèque en moyenne 4 à 5 matchs par semaine et a déjà repéré plus de 150 joueurs pour le compte des grenats. Il les supervise environ une dizaine de fois avant d'entrer en matière. Moi quand j'allais voir les jeux de joueurs, il y a deux choses qui m'intéressaient. C'est la maîtrise qu'il avait avec le ballon, ça c'est important, et comment il jouait quand son équipe avait le ballon et quand lui n'avait pas le ballon. Le reste, après quand on va recruter un joueur pro, c'est différent. Il y a les attitudes, il y a la réflexion, il y a l'intelligence de jeu qui rentre en cause. Donc on a beaucoup de critères. Et la vidéo c'est pour justement retourner voir, regarder certaines choses qu'on a vues. On est surpris des fois parce qu'on ne s'est dit pas j'ai vu ça, mais non en fait, c'est pas terrible parce que c'est pas tout à fait ça. Voilà, c'est pour retourner voir. Une fois que le profil du joueur correspond, il faut alors se montrer diplomate et persuasif et le credo est toujours le même. Présenter un projet à un jeune joueur. Aujourd'hui, rester quand même dans des termes de projet. C'est vrai que l'environnement a changé, mais c'est présenter quand même un projet à une famille, à un jeune joueur, en sachant que quand ils sont jeunes, c'est un projet collectif et qu'à partir, pour moi, à partir de 16-17 ans, il faut que ça devienne pour lui un projet individuel. On est dans un cadre de vie quand même très sain, très correct, avec beaucoup de civilité. Donc voilà, on vend un vrai projet. Et le projet collectif, c'est aujourd'hui, le Servette, il doit pérenniser et peut-être que ça peut être une belle vitrine aussi pour certains joueurs. Et si Gérard Bonneau était en fait la meilleure recrue du Servette ? Même si sa modestie pourrait en souffrir, la question mérite d'être posée. Mais il y a des reportages qui tombent particulièrement bien. Par exemple, après une victoire 5-0 à Zurich, un bon recruteur.